Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge Nous sommes toujours en plein hiver à Newcrest, la neige et temps sont longs, grands et beaux, manteaux blancs, immaculés, les rues sont calmes et désertes La belle petite Esther s'est levée cette nuit pour faire son petit pipi Ah oui, salut Simone, et elle retourne au lit là, elle devrait accoucher dans, eh bien troisième trimestre dans 6h, donc c'est pas encore maintenant Ce sera quoi, vers 11h midi du matin, ok, et puis bah on verra bien ce que c'est Vous avez majoritairement voté en plus pour une fille, on verra bien Oh my god, Hélène clignote, ça veut dire que là dans la journée elle va partir Non, je suis pas prête là, je suis vraiment pas prête Je m'en fous, je supplierai la faute chose, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, là What, la connexion, Albert va disparaître, no way, mais c'est quoi ce délire là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Non, 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 on va renforcer la connexion avec Albert parce qu'il est hors de question qu'Albert nous quitte, il est déjà parti, on le regrette, il est où ? Et là c'est Pierre Nard, donc là c'est Albert, ok, eh bien renforcer la connexion avec le monde physique et laisser l'offrand du crâne en sucre Non mais dis donc, ça commence à bien faire Allez, voilà, on renforce les liens avec Albert Oun, pourquoi tu te mets aussi loin ? En tout cas, ça marche, merci Alexander, tu es bien sympathique Ah, la petite Emma ! Alors, maman, elle va être occupée, s'il te plaît, tu peux venir, Alexander, tu vas t'occuper de la petite Et puis en plus, elle a réveillé son frère, son frère qui pue et qui a faim ! C'est cool, c'est sympa, tu mangeais où Alexander ? Alexander, viens manger, viens Matisse, viens manger le plat de ton père, c'est pas grave Et après on ira te laver, ça va ma tête terre ? Oh, c'est dur, un troisième bébé, mais bon, tu vas y arriver, t'as réussi à nous en faire deux Donc ça devrait aller, tranquille Et oui, c'est vrai qu'elle va grandir la petite Emma aujourd'hui, donc les pronostics sont plutôt vers le roux Et bien j'espère que ce sera le cas Mais voilà qu'il est bien ! Un papa qui s'occupe de son fils, c'est merveilleux ! Le petit va bien ! Oh, et puis il va faire popo après ! Alexander, tu vas pouvoir lui apprendre, hein ! Merci ! Anaïs, j'ai des projets pour toi ! Déjà, tu iras aux toilettes, et tu inviteras le petit Tommy à la maison Parce que là, il faut te caser, à un moment donné, tu vas pas passer ta vie à la maison Avec ta vieille mère et ta soeur et son copain et ses gosses Ça va mal Hélène ? T'inquiète, tu vas rester avec nous encore un petit bout de temps Tommy est là ! Tommy est là ! Tu vois, il est dans tous ses états ! Amour ! Allez, tu vas le draguer d'envie direct, là, comme ça Hein, euh, ce sera bien ! Tu vas lui complimenter la tenue, bref, tu vas discuter aussi un petit peu avec lui Puis tu vas le draguiller, tu vas lui embrasser les mains Je pense qu'il devrait être content ! Et pendant ce temps, la petite Emma pleure de plus belle Et petite Esther va s'occuper d'elle Alors, comment ça se passe ? Oh, yeah ! Vous êtes tous les deux enjôleur ! Oh, il t'offre une rose, mais je suis mignon ! Ça y est, le premier baiser est là ! Le premier baiser est là ! Qu'en dites-vous ? Qu'en dites-vous ? Allez, Anaïs, Tommy ! It is time ! Yes ! Ça y est, ça y est ! Oh, et puis, il a aimé ça, le coquin ! Bon, allez, ma belle ! Et vous allez visiter le placard ! Juste faire un petit crac-crac ! Tranquillou-bilou ! Oh, qu'est-ce qu'il a, bichon ! Il a faim ! Oh, petit cœur ! Maman, elle va te donner à manger, t'inquiète ! Ah, ça y est, Anaïs est en train de perdre son innocence ! Yes ! Et c'est une promotion pour Tether ! Elle a été promue au poste critique raffiné ! Elle gagnera désormais 1 de 7 Simflouz de plus par heure sur 93 Simflouz de l'or au total ! Alors, elle a aussi reçu oeuvre de Steve Tart, une pièce avec vue, 463 Simflouz et interactions faire l'éloge d'une oeuvre d'art ! Oh là là, Anaïs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Devant ce petit garçon, faire des crapulades, voyons ! Et là, c'est son père qui... Ah bah, il se roule un palouse juste derrière, tout va bien ! Du coup, bah, tu vas confirmer la relation, hein ! Vous allez vous mettre ensemble en tant que petits amis ! Voilà ! Pour qu'il y ait l'exclusivité et que tu arrêtes euh... Vous arrêtez de faire des bêtises et vous allez retourner euh... Le cop des urs polaires, c'est Ferdinand partant glacial... QUOI ? QUOI ? QUOI ? QUOI ? MAIS ! HÉLEINE ! Regardez-moi ! C'est nevant de quoi ? Hélène, qu'est-ce que tu fous ? Elle est en train de voler dans les cerfs ! Mais je t'ai pas demandé d'aller te baigner dans l'eau de la piscine ! Tu vas te noyer ! Au pire, même si tu te noies pas, tu... Mais sors de là ! Mais c'est pas vrai ! Viens ici ! Hé ! Oh t'es le gamin, il a tout cassé ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Je sais que t'as faim ! Non mais c'est quoi ce gosse ? Saleté ! Là, y'a à manger ! Ta mère, elle a fait à bouffer ! Oh là là ! Bon sinon, euh... Il faudrait qu'on ait le temps de faire ce que je voulais, c'est-à-dire qu'avec Hélène, Esther et tout ça, qu'on aille se balader... Oh le gros bisou ! Qu'on aille un petit peu rendre visite chez les filles, euh... Chez euh... Euh... On va laisser Esther... Fou... Non Mathis, on va le laisser là... Et on va aller chez Eva ! Je suis là ! Hé ! Salut ! Et comme vous pouvez le voir, Eva habite à Soulanie ! Et euh... bah tu vas-y, on peut... On peut dire bonjour ! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Eva, hein ! Et voilà la petite fille d'Eva ! Justine ! Elle va dire bonjour à sa petite fille ! Puisque euh... On l'avait pas encore rencontrée ! C'est aussi pour ça que je voulais aller... Euh... Les voir ! Pour faire connaissance, en fait, avec les petits enfants ! C'est vraiment... Elle est toute choupie, cette petite ! Les yeux bleus et blondes... Oh bah ! Lui ça y est, il s'est déjà mis en slibar pour aller profiter de l'eau ! En même temps, bon... Il fait... Il fait relativement bien pour... Il fait quoi ? Il fait frais ! Voilà, ensoleillé et frais, c'est une bonne journée ! Regardez qui est là ! C'est Laura ! C'est Laura ! Mais c'est trop cool ! Pardon ! C'est trop cool qu'elle soit là du coup ! On va proposer un plan fou et tout ! C'est vrai qu'elle habite, en fait, en face de chez sa sœur ! Voilà ! Elle habite aussi à Sulani, Laura ! Donc euh... Elles ont choisi la belle vie ! Elles ont quitté Newcrest ! Et puis, quand elles étaient jeunes, elles sont parties au lune de miel d'Hélène ! Ils sont partis à Sulani ! Bah voilà ! Et bah ils ont dit, moi plus tard, je veux habiter à Sulani ! Bah, elles ont réalisé leurs rêves ! Elles ont de la chance ! Oh mon Dieu ! Non 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 ! Oh non ! Hélène ! Ah, il y a Hélène ! Non, il est hors de question ! Pas Hélène ! Non, jamais ! Bon, bah... Le bureau des pleurs est ouvert. Je suis pas... Non, je peux pas ! Je veux supplier ! Il faut supplier ! Il faut supplier la mort ! Il faut supplier la mort ! Non ! Hélène ! Et toi, on sait pas qui tu es ! Attends, attends, attends ! Ça y est ! On va le supplier ! On va le supplier ! Vite, vite, vite ! Hélène ! Je t'en prie ! Oui ! Oui ! Oui ! Hélène ? Oh ! J'ai sauvé l'Hélène ! Ah non ! Parce qu'il est hors de question que... Qu'Hélène... Parte ! Merci la faucheuse ! Merci la faucheuse ! Hélène ! Hélène est revenue à la vie ! Malé Hélène d'amour ! Non, mais je l'aime trop, cette Sims, pour qu'elle parte ! Par contre, elle clignote toujours ! Donc ça me fait un peu peur quand même ! Et nous voilà ! Revenu ! À la maison ! Hélène clignote toujours ! Mais c'est pas grave ! Hélène, tu vas prendre le temps de prendre le temps ! Tu vas te faire un bon petit bain moussant ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Rien que pour toi ! Tu le mérites, hein ! Franchement, là ! Tu es échappé à la mort ! Qu'est-ce qu'elle te dit ? Mort frôlée ! Raison est épargnée ! Évitez la mort de Justa ! Elle donnerait n'importe quel sim ! C'est une vision optimiste de la vie ! Tu m'étonnes ! Emma est en train de pleurer ! Dis-moi, tu peux venir t'occuper de la petite, s'il te plaît, Anaïs ? Tu serais adorable ! Voilà, merci beaucoup ! Oh mince, il fait encore dans sa couche, lui ! Mais t'as pas encore appris ton pont ? Ou t'es juste trop flemmard ? Ah non, t'as toujours pas eu le truc ! Elle aurait dû grandir, non, la petite ? Pourquoi elle a pas encore grandi ? C'était pas à midi ? Je sais plus, non ? Ou alors, je sais plus ! Bon, elle va pas tarder à paupé, je pense ! Non mais Esther, quand je te parle de manger, je te parle pas de boire un coup ! Oh, la papillote de Noël, nouvel an ! Alors... Ah, t'as eu de bonbons ! Super ! T'as eu une très très bonne journée, Hélène, aujourd'hui, toi ! T'as échappé à la mort, et en plus t'as un bonbon à l'intérieur de la papillote ! C'est merveilleux ! C'est Lionel ! C'est Lyo-Lyo ! Oh, c'est génial ! Pour presque la dernière fois... Enfin bref, il était déjà revenu, mais... Voilà, quoi ! Et là, avec l'Hélène, ils vont pouvoir se revoir ! Disons qu'elle a failli le rejoindre cette nuit, quoi ! Mais... Mais non, le... On a réussi à détourner la mort ! Invite à rester dormir ! Bah oui ! Et Florent ! Oh, trop cool ! C'est Florent qui est là, le papa d'Hélène ! Mais c'est merveilleux tout ça ! Tu vas rester dormir... Et tu vas lui caresser la joue, parce que c'est Lyo-Lyo, quand même ! Oh, regardez ! Une dernière fois... Unis ! Après, ils seront tous les deux fantômes, bientôt ! Et puis... Mais par contre, je suis pas sûre qu'ils viennent tous les jours, ensemble, quoi ! Florent ! Tu vas pas dormir avec Hélène, quand même ! Avec ta fille ! Ce serait un peu bizarre ! Oh ! My God ! Non, il s'est rendu compte que c'était elle ! Il se bat ! Pfff ! Vraiment, Emma ! Emma ! Emma ! Elle est pour moi, les blondes ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Pour moi, les blondes ! C'est pas... Elle râle tout le temps ! Elle pue tout le temps, surtout ! Mon Dieu ! Et elle re-pleure ! Oh là là ! Qui est assez dormi ? Bon bah, Anaïs ! S'il te plaît ! Mais grandis ! Emma ! Qu'est-ce que je te dise, moi ? Tu casses les pieds, surtout ! Oui ! Voilà une bonne tati qui s'occupe bien de sa nièce ! Ah oui ! C'est cool, Anaïs ! Merci ! Bon, ce qui est bien, Anaïs, c'est que du coup, t'auras le temps ! Euh... Et bah, tu seras bien à l'avance pour tes cours ! C'est vrai que j'ai même pas regardé ce qu'elle devait faire à la maison ! La petite Esther, après sa promotion ! Elle doit écrire une chanson dans un sketch et examiner 5 oeuvres d'art au centre artistique ! Rien que ça ! Mais on va pas avoir le temps, quand même ! Allez ! C'est la dernière ligne droite pour Esther, qui va bientôt accoucher les 10h du matin ! Et bah écoute... Voilà ! Ça va pas tarder ! What ? Le travail a commencé, ça y est, pour Esther ! Mais... Mais... Mais elle a pas encore libéré la place ! Mais elle est buguée, cette gosse ! Bon, on sait pas ! Hein ? Ça allait pas buguer, réinitier l'objet ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! Elle pue pour changer ! Oh, j'en peux plus ! Ah, t'es revenue ! Tu peux t'occuper de la petite ! Ah non mais c'est... J'en ai marre ! Elle a toujours pas grandi ! C'est quoi cette bug ? Bon, j'arrive pas à lui faire écrire son sketch, parce qu'elle est tellement mal à l'aise à cause de l'accouchement ! Ah mais si ! Ça l'a validé quand même ! Tout va bien ! Bon, bah ma belle euh... Ouais mais ta fille, elle a pas libéré le bordel quoi ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? Bon bah viens ! C'est pas grave, je vais installer un nouveau berceau ! Bon, bah j'ai installé le petit bassin... Le petit bassin... Le petit machin dans le salon comme ça, ça dérangera pas les bambins ! Hein ? Puisque la petite Emma n'a pas envie de sortir de son trou ! Attention ! Révélation ! Qu'est-ce que ça va être ? Ohlalala ! Vous étiez 100% pour une fille quand même, donc euh... Enfin ! Sauf Marie qui a voulu un garçon ! Attention ! C'est... C'est encore une fille ! Yes ! Alors comme prénom... Ce sera... Ambre ! Ambre de Saint-Paul ! Oh ! Non, sérieux ! Non, c'est pas possible ! Des jumeaux ! Des jumeaux ! Oh ! Des jumeaux ! Garçon-fille ! Ça ne m'arrive tellement... Rarement ! Des jumeaux dans mon jeu ! Je ne suis pas préparée à ce genre d'événement ! Des jumeaux ! Mon dieu ! Je vais essayer de voir le prénom pour le garçon ! Ce sera Gaspard ! C'est un peu un vieux prénom, mais je trouve que Ambre et Gaspard, ça sonne super bien ! Bon, de toute façon, je ne pense pas que ce soit des triplés là ! Non, c'est bon ! Oh la vache ! Je ne reviens pas ! Des jumeaux dans le Decades ! Wouah ! Bravo ! Vous avez bien bossé ! Ah, j'en peux plus ! Regardez-moi ce nombre de gosses ! Emma, elle a toujours pas grandi ! C'est complètement bugué ! Oh mon dieu ! Beaucoup trop d'émotions aujourd'hui dans ce jeu ! Et le petit Gaspard ! Le petit Gaspard ! Ah, il a popé là ! Le petit Choupille ! Oh, j'en peux plus ! Oh ! Oh ! Ah, ça sera la maigre surprise, je vous en jure ! Je vous jure ! C'était vraiment pas prévu ! Moi, les jumeaux, ça arrive jamais ! Enfin, je ne vais pas dire jamais, parce que voilà, ça arrive ! Mais là, on n'est vraiment pas... En plus, j'avais dit oui, trois enfants pour la dernière génération ! Bon bah, il y en a quatre ! Je suis désolée ! Ça fait beaucoup ! Bon bah, j'ai calé Gaspard à côté de la porte ! Ah bah, voilà ! Je l'ai réveillé ! Je l'ai bougé de place ! Je l'ai réveillé, Gaspard ! Oh non, j'en peux plus ! Des jumeaux ! Oh là 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 ! Je m'en remettrai pas ! Et c'est une promotion pour Alexander ! Mon dieu, mais les événements n'arrêtent pas ici ! C'est incroyable dans cet épisode ! Il se passe dix millions de choses ! Nous allons donc choisir pour Alexander une personnalité d'internet, sachant que c'est l'émergence d'internet à leur époque ! On est quasiment en 2010, donc on peut très bien dire qu'il devient une personnalité d'internet, ou dans les relations publiques ! Je vais prendre quand même ça, parce que les horaires sont cools en fait ! Ça va, c'est pas trop dérangeant ! Bon bah, bravo Alexander pour cette très très belle promotion petit ! Et puis bravo, t'as marqué un sacré but avec tes deux enfants ! Euh, je suis choquée et ravie ! Donc merci à toi ! Bon, euh, Emma, t'es chiante ! Emma, t'es chiante ? Tu grandis quand ? Parce qu'on a attendu avant de faire un autre bébé ! Et t'aurais déjà dû grandir ces trois jours de bébé, pas quatre ou cinq ! Pourquoi t'es buggé ? Pourquoi tu grandis pas, Emma ? C'est pas possible ! Alexander, tes jumeaux sont réveillés, regarde ! Ah bah, tiens, ton fils, il pleure ! Vas-y, change-lui les fesses ! Ça commence ! Ça commence, les emmerdements avec les jumeaux ! Ah, vous vouliez me voir rager ? Ah, ça vous manquait ? Ben, vous inquiétez pas, je pense que ça va être bien avec les jumeaux ! Là, on est bien, là ! Ma petite Anaïs ! Attends, attends, on va te faire des bêtises, là ! Tu as bien fini tes cours, t'as été à tes exams, t'as fait ta présentation, ta dissertation, tout ça, tout ça ! Tu vas aussi déménager ! Ok, bon, ben, c'est pas GG, hein ! Elle a eu un F en histoire de la perception, c'est normal, puisque c'était avec... Eh bien, euh... La dissertation qu'elle n'a pas rendue ! Moyenne, c'est moins ! Statut de l'inscription en probation ! Fichtre ! Bon, ben, tu sais quoi ? On va te payer tes cours, on s'en fout ! Voilà, je vais lui donner quatre cours, on va les payer, mais elle va surtout déménager, ma petite, parce que ça suffit ! Oh, Emma ! Pfff... Oh là là... Emma, Emma ! Elle est bugée, ça se voit ! Emma, Emma ! Elle grandit pas ! Elle est chiante ! Emma, Emma ! Allez Anaïs, il est temps que tu te mettes officiellement en couple avec le petit Tommy ! Et que tu quittes le foyer, ça fera un adulte de moins ! Mais comme j'ai eu deux gamins de plus, ça fait beaucoup quand même pour moi toute seule ! Voilà, Anaïs s'en va et on lui donne six mille simps... Dix mille simps pour l'aménagement ! What ? Non ! Mais non ! Non ! Il se passe trop de choses là ! Non ! Hélène, elle est encore en train de mourir ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et attendez, c'est juste un... On... On... On gagne juste... Je sais, la petite elle a grandi ! J'ai vu, elle est rousse ! Deux... Trois... Elle sera curieuse ! Hélène ! Merde, on a juste un sursis de 24 heures quand on supplie la faucheuse ! Oh ! Je vais essayer qu'Alexander... Alexandère, tu peux supplier s'il te plaît ? Mathis, est-ce que tu peux supplier toi ? Bah non, t'es trop piti toi ! Oh la la ! Au moins 24 heures ! Une heure ! De... Oh non, ça y est, elle est partie pour de bon ! Oh non ! Un sursis de 24 heures, mais c'est quoi ? C'est l'angoisse ! Non ! Hélène ! Non ! Non ! Non ! Elle est trop contente ! Ta mère est en train de mourir ! Tu me diras, ta fille elle est en train de chier ! Elle ressemble à quoi, la petite là ? Attendez ! C'est... Coupe de cheveux à revoir absolument ! Et elle a aussi les yeux bleus ! Comme son frère ! Comme son frère et comme leur père ! Bon bah d'accord ! Bon bah voilà quoi ! Adieu Hélène ! Adieu ! Adieu ! Bon d'accord, la faucheuse qui vient taper un brin de cosette après ! Non, Mehdi ! Espèce de méchante faucheuse ! Oh non, il y a un bébé qui pleure encore ! C'est Ambre qui pleure ! Oh la la ! Bon pendant que Gaspard ne pleure pas encore, je vous jure ! J'en reviens toujours pas des jumeaux ! J'en reviens toujours pas pour Hélène ! J'en reviens toujours battre beaucoup de choses aujourd'hui ! Oh Gaspard ! Gaspard ! Gaspard ! Tu me les casses ! Allez petit bout de Matisse ! Il est l'heure pour toi de te coucher ! Je pense que dans l'épisode prochain... Mais... Oh c'est pas grave ! Tant pis ! Il dort bien comme ça ! Dans l'épisode prochain, nous fêterons quasiment son anniversaire ! Donc on va bientôt passer aux années 2010 ! Ça y est hein ! Ça commence à sentir la fin officielle en tout cas du challenge ! Moi je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici ! Ce fut un épisode fort en rebondissement ! Je vous embrasse très fort ! N'hésitez pas à regarder une petite pub sur Youtube ! A me rejoindre sur les réseaux sociaux ! Et à vous abonner ! Et à rrter ! Et à faire de la pub aussi ! Ce serait cool ! Allez je vous fais des très gros bisous ! A très bientôt ! Ciao !